Bonjour à Stéphan, je ne sais pas, je parle de nom. Bonjour, enchanté, moi c'est Stéphane. Stéphane, 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 c'est incroyable. On est au top. La brochette. Mais je vous laisse vous présenter. Donc Stéphane Huttin, directeur de l'équipe LDLC Olympique Lyonnais, équipe e-sport professionnelle sur plusieurs jeux comme League of Legends, Counter Strike, FIFA, NBA 2K, Fortnite et WRC actuellement. J'ai aussi une casquette, j'ai été président de France e-sport pendant 5 ans. Et derrière, je suis en charge d'un projet d'impact territorial qui s'appelle NEC, que j'ai confondé avec un ami. Et l'idée, c'est de pouvoir justement voir comment la réunion ici, mon déplacement, il est lié à ça. C'est comment, où en est la réunion et qu'est-ce qu'on peut faire à la réunion. Alors du coup, très belle transition parce que c'est une question que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous allez proposer sur ce salon ? Je sais qu'il y a des conférences que vous avez données, que vous avez donné aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce salon ? Vous êtes venu voir un petit peu, analyser, observer. Mais pour le public réunionnais, vous êtes venu faire quoi au salon ? Ma première, c'est l'observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'arrive pas en deux heures de son. Les oreilles, c'est bon. J'ai bien compris un petit peu l'île. Mais voilà, d'abord, c'est de l'observation. C'est de comprendre comment ça fonctionne. Ce qui est adaptable aussi parce que la métropole, il y a des choses qui fonctionnent. Peut-être qu'il y a d'autres problématiques. On découvre, évidemment, la principale problématique de l'île, c'est le ping. On est à Make Your Clutch qui propose une solution sur le ping. Mais du coup, j'ai été invité par Guy Cali parce qu'ils sont venus d'abord dans mes locaux à Lyon avec une délégation. On a visité un peu tous les acteurs de l'e-sport lyonnais. Et du coup, on a matché avec Kevin sur ce développement territorial. Et donc, je suis venu pour essayer de rencontrer tout le monde, les institutions, mairies, intercommunalités, régions. Et voir l'événement, rencontrer les joueurs, discuter avec eux pour essayer justement d'amener la situation. Mettez bien le micro parce que j'entends du bruit. Pas de problème, je vais passer en mode micro proche. Je vous ai coupé, excusez-moi. Et voilà, j'ai été terminé. Du coup, là, depuis hier, vous avez pu observer un petit peu. Est-ce qu'il y a déjà des petites choses que vous pouvez nous dire sur votre analyse que vous avez vu à La Réunion ? Déjà, le premier sujet, c'est ce que je vends, c'est qu'il faut faire une étude du terrain. Parce que des joueurs, on en voit plein. Vous êtes nombreux, vous êtes ultra nombreux à jouer. Donc là, le premier point, il est de mesurer ça. Parce que si on n'a pas de chiffres, c'est difficile d'échanger avec les institutions sur d'éventuelles demandes d'aide, de soutien ou de créer une stratégie. Par contre, si on arrive et qu'on a des chiffres et qu'on commence à dire « Ah ben, on est temps ! » Là, ils se disent « Ah oui, mais il n'y a pas que 15 pélos dans leur chambre en train de boire du coca. » Non, ce n'est pas ça l'e-sport, ce n'est pas ça le jeu vidéo, ce n'est pas ça le cosplay. Ce sont des cultures, maintenant, ce n'est plus un fait de société. On parle de millions de pratiquants en France et dans le monde. Et dans le monde, je n'en parle même pas. Ce n'est plus une niche. Et maintenant, vous êtes obligés de composer avec, vous êtes obligés de proposer quelque chose à ce public. C'est bien parce que vous faites des belles transitions sur les questions que je vais vous poser. J'avais posé la question, du coup, dans le domaine de l'e-sport, dans plein d'autres domaines, il y a des stéréotypes. Est-ce qu'il y a des stéréotypes que vous voulez démystifier en rapport avec l'e-sport ? Je n'arrête pas. Ça s'améliore, évidemment. Le premier stéréotype, c'est l'addiction. Le jeu vidéo amène l'addiction. C'est une aberration de dire ça, parce que le jeu vidéo, c'est juste un outil. Bien utilisé, ça amène à de belles choses. Mal utilisé, ça amène à de mauvaises choses. Mais ça ne provoque pas l'addiction, en fait. On peut avoir une addiction au jeu d'argent, parce que derrière, il y a une récompense et une mécanique qui amènent à l'envie de gagner. Ce n'est pas le cas dans le jeu vidéo. Vous faites un sauvage d'une semaine, le jeu vidéo, on n'a plus besoin. L'addiction, ça fait partie d'un ensemble de symptômes. On est sur la finalité d'un ensemble de symptômes. Il y a de la dépendance, il y a plein de symptômes en amont. C'est toujours trop fort de parler directement d'addiction, mais c'est souvent parce qu'on ne connaît pas le secteur. L'OMS a parlé d'addiction, mais je rappelle que l'OMS a aussi parlé d'addiction dans le sport. L'addiction, il y en a dans tous les secteurs. En fait, c'est à nous, c'est notre mal-être consommé qui crée l'addiction. Ça peut s'appliquer à n'importe quel moment. En fait, c'est vraiment une conséquence d'un manque de cadres. Et je donne un chiffre toujours, parce que je connais très bien ma région au Verdron-Alpes. 220 000 licenciés de foot. On imagine très facilement le nombre d'encadrants, d'arbitres, tout ce qu'il y a autour. Et on a plus de 400 000 équivalents licenciés en Verdron-Alpes joueurs de jeux vidéo. Il n'y a pas de cadres. Il n'y a personne. Le chiffre est largement au-dessus, mais on n'a rien en face. Le problème, il est là. Il faut nous aider à structurer. Il faut créer des lieux. Il faut qu'on investisse des lieux, qu'on aménage des lieux. On parle de médiathèque, on parle de salles communales. Il faut qu'on crée le petit stade communal de l'e-sport, la petite salle e-sport. On a tout à créer. Et il faut qu'on encadre ça. Donc, on est des animateurs e-sport. On travaille justement avec la casquette France e-sport. On travaille sur un titre d'animateur e-sport reconnu RNCP, qui sera ouvert aux OPCO, qui vont pouvoir financer le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage sur ce titre. Alors, encore une belle transition. Je suis trop fort. Vous ne faites pas exprès, mais c'est ça. Comme vous disiez, il y a encore des structures à créer, des choses à créer à La Réunion. D'après ce que vous avez vu ici, là, en vérité, nous, on le voit à l'évolution de La Réunion. Donc, c'est en train de monter. Qu'est-ce que nous, maintenant, à La Réunion, on doit continuer, qu'est-ce qu'on doit créer ou continuer à faire pour que cette pente continue à monter crescendo et qu'on arrive au même niveau que... Alors, ce qui n'est pas... Là, tu allais dire... Tu termines ta phrase qu'on arrive au même niveau que... Que ce qu'on a dans des grands pays, par exemple. Je ne sais pas. Je vais te dire qu'en fait, La Réunion n'est pas en retard. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas en retard. On est tous au même niveau parce qu'on est tous dans cette phase où on a besoin... Quand je dis ça, je parlais plus des structures qui encadrent et qui facilitent... Tu n'as pas d'équipe professionnelle, par exemple, sur La Réunion. D'accord. Là, on est d'accord. Mais c'est aussi la conséquence du ping. Ça, c'est impossible d'avoir une équipe professionnelle à cause de ce petit malus qui gêne tout le monde. Donc, cette première difficulté, il faut la résoudre. On a des solutions VPN qui peuvent être performantes, mais ça ne suffira pas. Donc là, c'est plutôt un travail avec les éditeurs de jeux, avec le gouvernement, et essayer d'être attractif pour que des serveurs descendent et ne restent pas dans l'hémisphère nord. On est plus de serveurs dans l'hémisphère sud pour avoir peut-être la création d'une région locale. Et là, ça sera toujours difficile de lier l'île de La Réunion à la métropole sur cette partie-là parce qu'un serveur qui soit localisé en Europe ou dans le sud ou en Afrique ou autre, il va désavantager l'un des deux participants. Donc, on est plus dans une vision peut-être de créer une région, mais il faut la vendre. Il faut qu'on attire les éditeurs pour leur dire « Regardez, installez-vous, ça va être intéressant. » Donc ça, c'est une des premières missions, je dirais, qui serait une différence avec la métropole. Par contre, sur le reste, la création des tiers-lieux, ces lieux où on va pouvoir accueillir l'activité sportive pour que les jeunes se réunissent. Pourquoi les jeunes, ils jouent au fond de leur chambre et on les pointe du doigt ? C'est parce que personne ne leur a proposé autre chose. Proposons autre chose et ils vont venir socialement. Ils sont là. Il faut des lieux, des moments, des événements. Il faut créer tout ça. Et donc ça, on a la même problématique en métropole ou en La Réunion. On n'est pas en retard. Il vient un travail à convaincre les services publics, l'e-sport, le jeu vidéo. Ce n'est plus une niche. Ce sont des millions de pratiquants. Et qu'en face, il faut remettre quelque chose. Alors, je vais aller sur la dernière question. En plus, ces réponses sont assez détaillées. Donc, c'est cool. Il y a beaucoup d'informations. Pour les jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, qui veulent se lancer dans le monde du pro gaming, qui veulent vivre de ça, de leur passion, est-ce que tu peux nous résumer, toi qui, en plus, on a vu plein, je pense, quelle est la vie d'un joueur pro ? Comment ça se passe ? À quoi on doit s'attendre ? Il ne faut pas imaginer. C'est vrai que souvent, on va imaginer. On ne sait pas comment. Mais toi qui as vu des joueurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu la vie d'un joueur pro ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui est important, c'est un petit peu de comprendre que beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est comme dans le sport professionnel. C'est comme dans n'importe quelle activité comme ça à lumière. On a l'impression que c'est facile d'accès. C'est très dur parce qu'à la fois, il faut du talent. Mais ça, voilà, tout le monde. Là, on ne l'a pas. C'est difficile de le savoir de soi-même. Par contre, il faut vraiment, je dirais, de la régularité. Ce n'est pas le temps de jeu qui est important. Non, c'est d'être régulier. Parce que dans la régularité, on va avoir la comparaison et la progression. Et si on n'a pas cette mécanisation et on regarde sa progression et on va aller dans les échanges et regarder ce que font les autres et qu'on est régulier, on ne peut pas progresser. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de monter, mais on va plafonner. On n'aura surtout pas de potentiel. Et ce que recherchent les clubs, c'est le potentiel chez un joueur. OK, performance et potentiel. Écoute, je vais te laisser t'adresser au public directement. Pour ceux qui, peut-être, ne sont encore chez eux et il reste encore du temps, vous venez au salon, vous venez voir tes conférences aussi. Je te laisse faire un délai, un petit mot aux réunions nés qui te regardent. Les gars, venez au Geek Ali parce que vous avez un bel événement. Il faut en profiter. C'est le moment. C'est votre événement. Il faut venir. Plus vous êtes nombreux, plus vous montrez que vous existez, plus les services publics commencent à se réveiller. C'est un moyen d'expression vraiment important. Et puis plus personnellement, les gars, pour ceux qui soutiennent League of Legends, vous savez qu'on est en LFL, vous savez qu'on va au CWMasters, suivez LDL-COL. Voilà. Soutrez-nous. Donc, j'allais dire ton jus de prédilection, c'est LOL. Actuellement, c'est LOL. Voilà. Tant qu'on fasse un petit peu finale, c'est LOL. Voilà. En tout cas, on espère qu'ils vont pousser loin. C'était Stéphane Hettine. Je n'ai pas prononcé encore une fois. Parfait. Bonne fin de salon. Alors, Stéphane, je te laisse récupérer le micro. Et merci bien pour ce petit temps d'interview. Allez. Et on espère vous revoir à la Réunion quand même. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501